On a un groupe mauricien, on a été formé en 2012 et en fait l'idée derrière part de certaines c'était de vraiment célébrer notre diversité culturelle à Maurice parce qu'on a vraiment plein de différentes communautés qui se mélangent et vivent l'un côté de l'autre et on s'était dit que ça aurait été intéressant d'essayer de mélanger tous les instruments traditionnels de chaque communauté en fait parce qu'on pense vraiment que c'est ça notre richesse à Maurice et ce qui nous représente aussi en tant que mauricien en fait. Je fais partie de la communauté créole comme on dit, enfin on est tous d'ailleurs créoles parce que voilà on vit sur une île donc moi c'est vraiment un mélange de toutes les cultures qui existent en Maurice, d'Inde, de la Chine et de Madagascar, de la France donc vraiment c'est multiple et bien mélangé et bien métissé quoi. J'ai des origines européennes en fait du coup ma famille du moins et l'idée c'était vraiment de dire que ben malgré toutes nos origines diverses on est tous mauriciens. Moi c'est tamoul et africain, malgache. Moi j'ai des origines européennes mais j'ai toujours depuis petite je vais dans les temples et tout donc voilà moi je m'identifie parfois c'est moi la couleur de ma peau c'est aussi culturellement qu'est ce que je vis ici. Une grande influence de l'hindouisme et aussi de notre créolité donc la créolité c'est juste être des individus qui ont vécu sur un petit bout d'île et tous ensemble. Donc voilà c'est vraiment les messages qu'on a envie de passer. En fait en 2012 on nous a contactés parce qu'il y avait un festival en Angleterre à Nottingham. En fait à l'époque avec Anoushka on avait un groupe, on était sept femmes à la Ravane parce que la Ravane c'est un instrument, notre instrument traditionnel mauricien. Il y avait peu de femmes qui jouaient de cet instrument à l'époque. C'était un peu donc une volonté de faire un groupe avec des femmes pour justement célébrer cet instrument-là aussi. Et du coup on nous a contactés parce qu'il cherchait des musiciens qui jouaient de cet instrument. Ludovic nous a rejoints il y a trois ans et en fait on est super contents aussi que Ludo nous ait rejoints parce que lui il a été formé par un grand monsieur de chez nous qui est Marc-Lan Antoine. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui jouent les tambours à Maurice. On a pensé que c'était cool qu'elles aussi puissent s'exprimer et on peut faire un peu de tout avec les instruments et shifter, ça donne un peps. Musique 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 On a sorti l'album en 2016, pendant un an, on a tourné plutôt sur Maurice. Et ensuite, en fait, cette année-ci, on est allé en tournée en France et en Suisse. On a fait une dizaine de dates à travers la France et un festival en Suisse. C'était absolument génial de pouvoir partager notre musique et notre culture au-delà et aux frontières. On travaille aussi actuellement sur notre prochain album. Par contre, là, on ne sait pas trop, on ne se donne pas de dates pour le moment. On verra. Ce qu'on aime faire aussi, non pas de s'attendre, c'est expérimenter avec les instruments. Parce que là aussi, on est très autodidacte, on apprend avec des amis, on n'a jamais été à un conservatoire ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, chaque instrument qu'on joue, on l'a appris nous-mêmes. Et c'est un peu le message qu'on veut faire passer aussi, c'est que la musique reste quelque chose d'accessible. Et ce n'est pas élitiste, voilà. C'est d'expérimenter, de s'amuser avec et de voir où ça nous mène. Chacun écrit des textes, ensuite on les retravaille ensemble, chacun compose et ensuite on travaille vraiment tous ensemble. Donc c'est ça un peu la force aussi, de mélanger nos différentes influences aussi. Déjà, on a des origines différentes, mais on a aussi toutes sortes d'influences en fait. Une personne emmène une chanson, une mélodie, un texte, etc. Donc tout le monde va essayer d'incorporer toutes ces influences-là et de faire quelque chose d'assez unique finalement. Ça prend du temps, mais c'est ce qu'on pourrait appeler un style au final, je pense. On a beaucoup de chansons qui parlent de rêverie, d'évasion. On parle aussi beaucoup d'écologie, de l'environnement, parce que c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur. Surtout à l'île Maurice en ce moment. Avec nos influences indiennes, on chante aussi beaucoup de mantras, qu'on aime beaucoup. Et qui nous influencent aussi, tout le monde. Et on aime bien les retravailler à notre sauce. Ensuite, on essaye aussi de chanter vraiment en utilisant toutes les langues. On a un Maurice, et ça aussi c'est une force, parce qu'on parle le créole, le français, l'anglais, le bodjpourri. Il y a plein d'autres langages encore qu'on n'a pas encore expérimentés, mais qu'on aimerait bien s'essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...